Yo 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 J'espère que vous allez bien I'm gonna put you on the microwave Parce que genre c'est comme la best place dans mon kitchen Pour vous vlogger Yo besties Yo donc va-t'en toi là Tu n'as plus droit de vlogger t'as bien trop de tics Va-t'en Hey arrête de faire des tics Va-t'en As-tu vu t'avais 30 secondes c'est commencé Première fois j'ai fait c'est un rire On va le coup pour le montage Fait que c'est le premier vlog juste de moi Johnny on l'a vu plus Trop de tics cette fille là Tabarnak Comme en nœud Tu peux gérer tes tics Trouve toi une autre passion Donc On est vendredi Il est 1h36 de l'après-midi Je reviens du travail J'ai arrêté de faire l'épicerie Pis là j'étais en tabarnak à l'épicerie First Le monde avec vos esties carrosses T'avais de faire des permis pour ça les carrosses Pis y'a plein d'affaires qu'il y avait pas Qui étaient sur ma liste Chris Moi c'est sur ma liste Faut que c'est ailleurs dans le carrosses Ça va pas dans le carrosses Ça va mal Fait qu'il y a plein d'affaires que je vais pas le mettre dans mon carrosses Parce qu'il y avait pas des tablettes Fait que je suis en tabarnak Mais sinon Il fait beau Un petit mal de tête Mais y'a rien qu'un breuvage Répart pas Donc Restez à l'écoute Pis que je vais faire un petit haul Donc Commencez le haul Ma maman Elle a fait ça Des petits cupcakes Fait que Un unboxing Fait que J'vais ramener des cupcakes Ah ils sont bien beaux Ça Pis là Jonah matin Elle m'a texté Elle m'a dit Il y a des pyjamas Cash couche Chauffeur Que tu mets un bébé d'Harry Potter Fait que j'ai arrêté Pis Je n'ai acheté Je savais pas si c'était vraiment ça qu'elle parlait Mais y'a celle là Avec le petit pantalon Oh il est beau Pis la petite bavette Yo donc désolé ça avait coupé Mais y'a plus place Y'a plus place À un moment donné Chris plus place Fait que j'ai délité une couple d'affaires Pour faire de la place Fait que là Vous verrez pas Le real reveal à Jonah Le tuiste angliciste Pis tout Moi j'ai rendu une vraie vlogueuse Bilingue Donc y'a celle là aussi Que j'ai pris Qui est comme un petit Cache couche short Puis celui-là il vient avec Une petite tuque Mais genre pointu un peu Comme un chapeau de sourcil Fait qu'on est ben 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 Content de tout ça Pis là Jonah c'est qu'elle me disait Parce que là j'ai demandé C'est qui qui nous avait influencé Parce qu'elle a vu ça matin Elle me parlait Que c'était les vlogs De Gabrielle Pis là moi j'ai demandé Ok je sais tu sais qui elle Je l'ai tu déjà écouté avec toi Pis elle m'a dit sûrement Mais en tout cas je m'en souviens pas Mais Gabrielle tu nous as influencé Pour ces beaux petits pyjamas Cache couche Merci beaucoup Je pense pas qu'elle nous connait Mais c'est pas grave Pourquoi c'est une famous Tu as été au dessus de ça Non mais je pense juste pas qu'elle nous connait Fait que là On va y aller avec le hall d'épicerie Qui manquait plein d'affaires Fait que On va commencer Jonah elle voulait une petite Salade César Tu veux-tu que je te le tienne Ah ben oui Ça va être un peu moins compliqué pour toi Fait qu'elle a eu sa petite salade César Elle voulait des Mon feu d'anglais Parce que c'est sa nouvelle passion Je viens d'acheter deux Crème sur J'ai pogné un petit Pis Max en on Parce que c'est pas mal La seule affaire qu'il y avait Des patates grelots Pis là Jonah Ça fait 2-3 jours qu'elle me parle Qu'elle a le goût d'une poire Et là Il y avait 3 sortes de poire Pis là Je savais pas C'est quelle sorte de poire Qu'elle voulait Fait que j'ai pris une poire De chaque socle Je sais pas Elle voulait des patates douces Elle avait écrit une Mais là Il était petit Fait qu'il n'y en a plus 2 Des patates vertes Deux poivrons Ils sont beaux Ah des rouges Il était pas beau chef 3-4-3 Une des rouges Une membre Deux membres Ils sont mal un peu par exemple Mais il était tout de même Il était en spécial Deux avokido Son titre Avokido Oh oui Une tomate Deux tomates Trois tomates Et puis je vais manger elle aujourd'hui Kokamba Un motherfucking poulet Je sais pas si il va être bon Bon mais j'aimerais peut-être le dire ici Ben peut-être dans le temps à l'appart Quand on allait tout le temps Max ici Là elle voulait des tostitos Pis de la salle sa Mais tostitos Il restait juste ce sort-là Il en restait genre 2 sacs C'est correct Salle sa mais il restait juste la douce Fait que j'espère que c'est ce que vous voulez Ouais Ben correct Un petit creamer Je voulais pas y avoir un grand Vu qu'on en passe beaucoup Mais il restait juste ça Vanille Pis Nasty Je sais pas si c'est celle-là que tu voulais Mais C'était pas lui qui était en spécial Mais il y en avait pas C'était le seul qui avait Nasty Pis il y avait celle-là où l'autre Tait genre pas de sucre Ouais ben c'est correct Mais il était genre 2 et cook Au lieu les 2 classes Fait qu'il y avait pas les biscuits Sarah, Addy, quelque chose Il n'y avait pas Il n'y avait pas de crackling de riz Il n'y avait pas de belle seuil La barouette Pis il n'y avait pas de bacon Yves Fait que bacon yves Ben c'est pas grave C'est une nouvelle Donc il va falloir qu'on sorte Faire d'autres coussins Pis j'ai ma casu Pis tu penses qu'elle est laissé dans le garage On va serrer tout ça Pis là Je vais lui dire qu'elle est sortie là Mais je vais vous prêter Johnny Pis je vais lui demander qu'elle est Peut-être qu'elle rit pas trop Mais Johnny Quoi? Je vais te faire une petite pause Sa palette Ça a l'air que t'as eu un petit cadeau De la fête des mères en avance Ah oui, 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 c'est vrai Tu veux-tu leur montrer ça? Ouais Ben c'est ça que je me demandais Aujourd'hui justement Est-ce que j'aimerais ça Le montrer sur Instagram également? Ben je pense que T'sais on a un autre Assumption about it C'est parti 2 à sortir On a un autre vlog à sortir Avant que cette vlog le sorte Fait que Tu vas avoir le temps de le montrer sur Instagram avant Ok T'as-tu vu? Moi j'étais à rencheur Le calendrier éditorial Donc Qu'est-ce que tu as eu mon amour? Ok Fait que C'était super naturel Ok Je vais plus le faire Donc L'équipe de Stefano Vous connaissez notre ami Stefano Notre bois Ils nous ont écrit Pour nous demander S'ils pouvaient nous envoyer Un cadeau Pour la fête des mères Comme je serai bientôt Une petite mère Et ben C'est sûr que j'ai accepté Parce que Comme vous savez On tripe sur Notre ami Stefano Stefano qui est le parrain de Gégé D'ailleurs Stefano va être le deuxième nom de Gégé Donc hier on a reçu le colis Puis on l'a déjà ouvert Puis on l'a déjà ouvert Parce qu'on était trop curieux Puis hier on était vraiment pas dans un mood pour vloguer Donc là je veux vous montrer ce qu'on a reçu Encore je suis vraiment contente C'est mon premier cadeau de la fête des mères à vie Et c'est mon ami Stefano qui m'envoie ça Donc tout d'abord il y avait un tote bag Pasta la vista bébé Donc il est trop cute Baby Maman un baby en plus Fait que Je l'aime full Ah il est vraiment beau Ensuite Dans le fond Je pense Si je comprends bien Il nous envoie un petit mot avec une bonne fête des mères Le principe c'est comme un souper Puisqu'on a compris Moi et boyfriend Donc on a un paquet de pâtes fusilli De Stefano Pâtes qu'on a déjà J'espère C'est vrai que c'est vraiment bizarre Qu'il nous envoie genre des pâtes catéli Puis un pot de sauce tomate basilic Que vous savez qu'on aime vraiment beaucoup Donc super pratique Puis en plus en ce moment je pense qu'on en a plus dans le garde-manger Puis là avec l'accouchement qui arrive à grands pas Mais ça va nous prendre des bons petits motos Qui sont très facilement simples Puis qu'on peut juste garder dans le garde-manger Fait que j'étais full contente Parce que je prévoyais de toute façon bientôt faire un épicerie commune De ravitaillement et d'acheter des produits Stefano Et le clou du petit repas de la fête des mères C'est ça ici Qui m'a rendue fort joyeuse et émotive Donc il nous a envoyé notre bouteille de vin préférée de sa collection Donc comme vous savez on avait reçu les 3 vins qui avaient sorti Puis moi j'avais goûté au rouge seulement En fait c'est le dernier vin que j'ai bu avant de savoir que j'étais enceinte Puis j'ai quand même en toute franchise trempé mes lèvres Quand boyfriend a goûté ce bille-là Puis qu'il a bu la bouteille à lui tout seul Et moi qui le regardais en le jalousant Puis on l'a vraiment aimé surtout boyfriend On ne sait pas si c'est un adam qui nous a envoyé ça là Ou si on pense que Stefano nous écoute plus qu'on pense J'étais tellement contente quand j'ai vu qu'il y avait ça Puis ils ont même fait un petit post-it qui dit À bord quand bébé sera arrivé Félicitations à vous deux Genre sérieux hier j'étais full émotive quand j'ai vu ça Dire à quel point j'ai hâte de déguster ce vin Donc c'est sûr qu'on va se garder ce petit vino au froid Et je laisserai pas boyfriend y toucher Tant que je pourrais pas le déguster avec lui Fait que un gros merci à Stefano pis sa gang Fait que c'est le colis de Stefano de la fête des mères Colis reçu bien sûr Sinon je peux-tu montrer ça ? Si tu veux mais fais ça vite vu que c'est pas du Stefano Sinon j'avais également commandé lundi dernier J'avais besoin d'un dit seulement miracle pour les ombres Comme vous pouvez voir mes ombres sont vraiment dégueulasses et dues Puis j'en ai profité pour me commander des petites couleurs d'été J'ai essayé d'être raisonnable quand même Donc j'ai pris le rose Ça va-tu focusser ? Donc j'ai pris un petit rose flash C'est le 528 Fantasia J'ai pris également un petit orange flash C'est le 524 Stella Et j'ai également pris un genre de petit bleu mauve Qui est le 454 Ocean Puis pour finir j'ai pris une base de gel protectrice Parce que je me suis dit que j'allais essayer ça Pour voir si ça allait durer encore plus longtemps que ça dure pour le moment Donc c'est ma petite commande de la semaine Puis ils m'ont donné un bâton de bois Tabarnak as-tu vu le bâton de bois toi ? Non mais c'est pour aider là Je sais pas pourquoi là Je l'ai pas payé là J'espère Sans la fraîcheur du cure-dents Fait que c'est ça à tantôt Là c'est le gros party Mylène Elle vient de mettre un vlog en ligne Son premier vlog de voyage Depuis le matin j'ai vu qu'il était en ligne Puis là j'avais le goût de l'écouter Elle était assez fun pour m'attendre Mais j'attends du boyfriend Puis pour dîner on s'est fait Moi je me suis fait un muffin anglais Avec la tomate de l'épinard Et un petit peu de petit poulet Puis boyfriend s'est fait Une petite saloon de chouplette Extra 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 mayo C'est le point Fait que on va manger ça Puis on va écouter Mylène Yes Yo 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 Ok on s'en va Mais au début on a décidé d'aller prendre une petite marche Mais là Johnny depuis l'autre fois On a goûté au Refresher de Starbucks C'est rendu mon nouveau craving Ouais elle a tout le temps le goût de boire des Refresher Fait que là j'ai dit bah au lieu d'aller prendre une marche On peut faire une petite tour de machine Et on va aller chercher des refraîcheurs On va se rafraîchiser Mais moi je pense que je vais me pognier un café Ouais Un petit latte glacé Moi je vais me pognier un Refresher Puis je pense même que je vais prendre un grand chouplette C'est à quel point j'en ai envie On se lâche lousse On se lâche louche On se lâche louche Ouais Fait que c'est très Ben peut-être qu'en revenant on prendra une petite marche Là qu'on reviendra On verra parce que c'est C'est pas un choix très éclairé D'aller au Starbucks À la place d'aller prendre une marche Ouais c'est sûr que Qu'est-ce que tu veux hein C'était notre fois de l'année Ouais Faut se faire plaisir une fois de temps en temps Fait que c'est ça en route moussaillons Donc on est de retour à la maison Et petit fait cocasse Moi qui étais la personne qui voulait aller chez Starbucks Puis qui avait un craving de Starbucks Comme on vous disait On leur a-tu dit tantôt c'était quoi mon craving ? On leur a dit c'était les refreshers Ouais On leur a-tu dit c'était quoi en particulier ? Euh... non Il me semble que non C'est ça en fait la fin de semaine passée je pense On a été chez Starbucks Puis j'avais mal au coeur Fait que j'avais envie de rien prendre Je m'en allais rien prendre Puis finalement je me suis dit ah ben je pourrais essayer un refresher Puis boyfriend avait rentré en dedans et tout Puis la fille lui a- c'est la fille ou toi qui avait choisi ça ? Moi Puis il avait choisi de m'essayer le refresher fraise à saille mais à base d'eau Parce que c'est que j'aime pas quand c'est trop sucré Et puis c'était comme une boisson transparente rose pâle Puis c'était vraiment bon, super léger mais goûteux Puis j'avais full trippé Puis là cette semaine une journée il a fini plus tôt Puis il m'en a ramené un en surprise Puis c'était pareil Puis par contre la fille il a dit qu'elle avait plus de morceaux de fraise Mais de toute façon la première fois que j'y avais goûté il avait pas Non c'est même pas c'est même pas cette fois-là Cette fois-là elle me l'a juste pas demandé Puis elle me l'a donné de même Non mais là je parle la deuxième fois Ok excuse-moi C'est juste parce que t'as pas suivi Puis là c'est quand Pas chier ok C'est parce que t'as pas suivi Arrête de rire Je suis rendu à quand t'es retourné C'est ça la deuxième fois la fille il a demandé Elle il a dit ben j'ai pas de fraises Fait que boyfriend il a dit ben fais juste pas en mettre De toute façon la première fois il nous en avait même pas parlé des fraises Fait qu'il me l'a ramené Puis c'était encore aussi bon Là aujourd'hui on y va j'ai un gros craving Je décide d'en prendre un grand On arrive Puis là je vois qu'il y a des morceaux de fraises Fait que là je me doute Mais regardez comment la couleur est vraiment pas pareille Il est genre fucking plus orangé Pourtant c'est écrit la même chose sur l'étiquette Puis c'est fucking plus surette puis sucré Fait que là on se demande est-ce qu'ils l'ont fait avec de la limonade Ou c'est juste le fait qu'il y a une purée de fraises dedans Bref Je sais pas mais je suis vraiment déçue parce que c'est vraiment sucré surette Puis ça me tombe sur le coeur Fait que j'en ai quasiment pas bu Ce que je vais faire c'est que je vais comme le pimper un peu Le rajouter de l'eau, rajouter de la glace Donc mystère un peu déçue Parce que je trippais vraiment sur ceux que j'ai bu cette semaine Bref voilà ma petite péripétie Mais ça me fait bien rire vu que c'est moi qui avais fou le goût Puis c'est moi qui a pas bu son Starbucks Bon matin j'espère que vous allez bien On est rendu samedi matin Je crois qu'on est comme le 23 avril Hier soir je me rappelle pas la dernière chose qu'on vous a montré et qu'on s'est parlé Mais on a été faire du montage Et il était comme rendu 8h Puis on avait pas full faim pour souper Fait que finalement on a comme cancellé notre gros plan de souper Puis on s'est fait des petites affaires très petits, très simples Parce qu'on avait pas bien faim Mais on voulait pas se coucher le ventre vide Puis ensuite on a été dans le lit À genre 8h 8h30 Puis on a écouté un autre vlog Puis j'ai commencé la nouvelle saison Ou deuxième partie de saison de Selling Sunset Qui est une de mes téléséries Bref sur Netflix Fait que j'ai écouté à peu près un épisode et demi Puis finalement on s'est endormis et tout Ce matin on a déjà déjeuné On s'est fait un bon déjeuner Avec des petites patates, des oeufs et tout et tout Puis des bons petits cafés Ça fait du bien, c'est bien bon Et là comme vous pouvez le voir Je suis encore en robe de chambre Encore bien au naturel Comme une fille qui vient de se lever Et hier je vous ai montré les nouvelles couleurs de vernis Puis je vous avais montré que mon vernis était dû Donc là ce matin j'ai commencé à préparer mes ongles Puis j'avais reçu mes 3 nouvelles couleurs Puis là j'étais full indécise Fait que j'ai fait un sondage sur Instagram Pour que vous m'aider à choisir D'ailleurs je fais souvent des genres de petits sondages Ou on partage du contenu comme complémentaire au vlog Sur le Insta Fait que je vais encore plugger le Insta Qui est la journey Si jamais ça vous intéresse d'aller nous suivre là également Puis c'est finalement en date de ce matin Je vais juste revalider pour être sûre Hum... C'est-tu toujours ça ? Ouais en date de ce matin à genre 44% Le Mauve Océan 454 à gagner Donc je vais faire ça ce matin Puis là pour la première fois j'ai acheté une jarre de base au gel Comme je vous le disais hier C'est mon amie Rosemary qui me disait Je me souviens plus si c'était la base ou le top coat ou les deux Qu'elle avait mis en plus du vernis 3 en 1 Pour que ça soit encore plus solide Fait que je me suis dit que j'allais l'essayer Mais j'ai juste acheté la base Parce que j'aimais mieux acheter des couleurs Puis ben là à un moment donné c'est ça Je voulais être raisonnable Fait que je me suis dit que j'allais commencer par essayer la base Puis ben je l'essai pour la première fois ce matin Puis également je voulais vous montrer Puis vous dire moi qu'est-ce que j'ai fait Honnêtement moi ça dure quand même longtemps À date il y a une couleur que j'ai Qui je ne sais pas pourquoi dure moins longtemps que les autres Mais sinon ça dure quand même un bon deux semaines Par contre j'ai tendance à Comme ces temps-ci là je suis beaucoup en conférence en formation Je suis forme mon remplaçant J'ai remarqué que souvent quand mes mains ne sont pas occupées Puis que je parle je vais gosser après mes ongles Puis je me les arrache Ce qui est vraiment pas bon Mais bref sinon ça touffe quand même mon affaire Fait que ce que je fais tout le temps ben c'est que j'enlève mon vieux vernis Avec le dissolvant Mira Je me lave très bien les mains pour pas qu'il reste de résidus Des fois même j'essaie d'attendre un douze heures Avant de me refaire les ongles Je me lime les ongles de la forme que je veux Je suis pas une pro là mais j'essaie d'avoir une belle forme Ensuite je passe le bloc polisseur sur toute ma surface d'ongles Pour que mon ongles soit poreux Et je mets ce petit produit là Qui est un agent d'équilibre du PH Bondade de OPY Donc je mets ça ici C'est comme un pinceau à vernis Donc tu mets ça comme un vernis C'est super liquide C'est comme un petit liquide qui va aller balancer le PH de ton ongles Puis ça va aider à avoir une meilleure tenue Donc moi si je me souviens bien Je l'avais acheté dans un magasin Qu'il y a juste les coiffeurs ou les esthéticiennes Qui peuvent acheter des trucs Parce que j'ai un diplôme en coiffeur Puis honnêtement ça fait des années que je l'ai le play à peine entamé Mais je pense qu'il l'a à la pharmacie quand même Puis je vois vraiment une différence quand je ne mets pas ça Versus quand je le mets D'autres fois j'avais oublié de le mettre sur mon pouce Puis je m'en suis rendue compte quand je mettais la couleur Puis là j'ai dit ah ben c'est pas grave Puis mon pouce a genre décollé après comme 4-5 jours Tandis que tout le reste a tenu plus longtemps Donc je vais mettre la petite base Puis mon mauve pour aujourd'hui Puis ben je vous donnerai des nouvelles sur comment j'aime ça avec la base C'est rare que je vous parle des affaires de beauté Mais écoutez j'avais envie de partager ces petites informations avec vous Donc là je vais me starter un petit vlog en faisant ça Puis je vous montrerai le résultat final de la couleur après Donc on est un petit peu plus tard j'ai fini de faire mes ongles Ça a quand même été long Je vais vous montrer le résultat Donc voilà ce que ça donne J'ai décidé d'essayer pour la première fois de faire des genres d'ongles français Ça a bien marché J'aime bien le look Même que je pense que ça aurait été quasiment plus beau si j'avais fait tous les ongles Comme ça avec juste le type slow mauve Mais ça aurait pris une éternité Puis là ben on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui On va tirer nerveux Donc j'ai décidé de faire juste quelques doigts comme c'était la première fois Mais voilà j'aime bien le résultat Puis j'ai hâte de voir avec la base si ça avait toffé plus longtemps La seule chose c'est comme une petite nounoune que je suis Ces 4 doigts là j'ai oublié de faire l'étape de la base Donc voilà Puis là j'ai été me préparer un petit peu Parce que le plan de match ce matin on a des petites photos à faire Pour notre petit contrat avec Andy Donc on fait des petites photos ce matin Bien du plaisir à l'horizon Donc pour vrai ça devrait nous prendre quoi un petit 30 minutes Une heure peut-être dans le max Qu'on en place un peu plus là Puis qu'on a des... Des hausses-tendants Non On a des hausses-tendants Donc voilà on va faire quelques photos Puis petit update là même si on est pas obligé de vous en parler Ici on aime vraiment beaucoup notre livre Ouais Donc vraiment le meilleur move de l'année On regrette rien Fait qu'on est vraiment content d'avoir la chance de faire cette collab-là Qu'est-ce que t'avais dit ? J'ai parlé des oreillers mais... T'avais dit que Takin a capable de sous son oreiller Non moi je m'arriais à parler des oreillers mais moi je l'ai même pas essayé Takin elle l'a laissé en tabarde hein Parce que depuis qu'on a notre max là On a également deux oreillers Andy Puis bref boyfriend lui a pas encore pris la sienne C'est Takin qui dès le premier jour là comme réquisitionné C'est quand même une grosse oreiller king Puis elle se couche au centre puis ça lui fait genre un petit trône Puis elle est 24h sur 24 sur l'oreiller Fait que là j'ai bien de la peine pour boyfriend mais je pense que lui il aura pas d'oreiller Andy Puis ça va être mon Takin Donc bref c'est pas de ça qu'on voulait vous parler là On voulait pas vous parler d'Andy Mais on va aller faire ça Et on va se reparler plus tard On a des petits plans de match aujourd'hui Je me rappelle plus si on l'aurait dit Fait que c'est ça on aimerait peut-être Il fait beau aujourd'hui Je pense que c'est la seule journée qu'il va faire beau à pied pendant deux semaines Il va faire de la bouette Fait que on va peut-être essayer de passer un petit peu de temps dehors Puis on a nos autos qu'il faudrait laver Ouais parce que moi à cause de ma job Quand je pars de la job je suis fucking poussiéreux Fait que là les intérieurs de l'auto sont pas genre crottés crottés Mais ils sont poussiéreux à se fuck à cause de moi Ben ben crottés Ben ouais en tout cas je me comprends Crottés poussiéreux là Pas crottés parce qu'on est des cochons Ouais c'est ça Puis c'est ce plaster que je ponne plus souvent le char à Johnny à cause du prix du gaz Le char Johnny coûte genre la moitié de gaz monétairement Mais les deux sont sales Mais c'est ça, les deux sont sales Puis on veut toutes mettre ce prop pour l'arrivée du roi Gégé Ouais Ça va être probablement ça qu'on va faire par la suite Alors on se reparle plus tard À moins t'as eu autre chose à l'heure dure Il me semble que oui mais la caméra disparaîtra pas là Ils vont pas bouger de là, bougez pas Oui je t'ai vu bouger Donc on s'apprête à dîner On a fait les photos qu'on avait à refaire On a été à l'ordi faire la comme pré-sélection Et puis là boyfriend a parti du lavage Puis on a mis, vu qu'on avait tout tassé là dans la chambre Pour être capable d'avoir de la place pour prendre les photos Là on a comme tout retassé Puis tant qu'à bouger les meubles Parce que ça stress taquine quand on bouge des meubles Et bien on a ajouté le Moïse dans la chambre J'aimais mieux le mettre dans la chambre à l'avance Pour préparer le chat Et pas que le Moïse et le bébé arrivent en même temps dans la chambre Vu que la chambre c'est vraiment le repère du chat Pour qu'elle s'habitue à l'odeur et tout Et pour qu'on la watch, pour pas qu'elle aille dedans Pour le moment, elle a l'air de son colisser comme dans la 40 Mais bon, ça fait toute une émotion Fait que je veux me garder sans son nez Fait que je vous montre ça Donc là, regardez pas le ménage, j'ai des bas Mais là je suis rendue au point que quand j'échappe des affaires à terre Je me penche pas pour les ramasser Donc là on est en train de laver nos draps et tout C'est pour ça que le lit est pas fait et que c'est le fouillis Parce que nous, on est le genre de personnes qui font toujours leur lit Mais bref, voici le petit Moïse Pitakine Qui est bien sagement couché Trop mignon Fait que ça fait vraiment spécial d'avoir ça dans la chambre C'est sûr que plus tard, on va le mettre sur le côté Mais là pour le moment, on le met là Puis le Moïse, chaque fois que je le montre, j'ai des questions En fait, moi c'est la marraine de Gégé, Rosemary Qui nous l'a prêtée Elle l'avait reçue en cadeau à son shower pour Billy C'est un Moïse qui vient originalement de Amazon Mais j'ai essayé de le retrouver puis je le trouve plus Fait que je pense peut-être qu'il est discontinué Mais voilà, il est très très beau Donc sur ce, je vais aller dîner On va manger, je pense que moi je vais me faire une sandwich aux tomates Et boyfriend, une sandwich au poulet C'est ça le plan de match ? Euh, ouais Puis après ça, on va aller laver les outils Ouais, on va commencer par l'intérieur Parce qu'en fait, c'est important, on n'a jamais acheté une mitaine pour laver les chats Non, ni le savon On va acheter du savon Ouais Ouais, il est dans le garage Bon Pas de mitaine Donc là, on a lavé On exclut vraiment la personne qui parle L'intérieur des autos On a fait le ménage dans nos sacs recyclables et tout et tout Et l'autre première aujourd'hui, on installe le bunk baby dans un des deux autos Il nous manque une base parce que nous, on veut mettre une base dans chaque auto Pour ne pas avoir à se casser la tête là Puis que la coquille fitte dans les deux Donc voilà ce qu'on fait Yo, ça va bien ? Moi, ça va super Super Là, je sais pas à quelle heure Il est fin, fin l'après-midi On vient juste de rentrer de dehors C'est logique hein Oh, la batterie à flash On a fini de nettoyer l'intérieur des chars Johnny vous l'a dit je crois Je pense que vous m'avez vu J'ai installé la base de coquilles dans le char à Johnny Même qu'on a acheté la deuxième J'en ai installé une dans le mien On a checké quand ça marchait Puis tout Au début j'étais ambigu Ça avait l'air Je sais pas Ça avait l'air d'avoir besoin de plus de soutenances que ça Mais eux autres ils disent que j'ai tout fait comme du monde Fait Yes sir Après si on a testé le carrosse Il rentre aisément dans les Le carrosse Ben c'est ça C'est un carrosse Callus Ben je sais mais ça m'a toujours fait ça La poussette La poussette Voir ça rentrer comme du monde dans les valises de nos autos Ça rentre juste Donc on fera pas des énormes épiceries J'espère que Gégé Il y aura pas une grosse fin Donc c'est ça là je pense que je vais aller me passer un coup de clipper dans le visage puis sur la tête Ça je vais aller dans la douche puis party Yo 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 Donc on est un petit peu plus tard il est question dans l'heure du souper Boyfriend s'est rasé C'est tout mis beau Et on a écouté un vlog de Mylène C'est un extrait de passer par là pour pas qu'on se voit Ben on va aller prendre notre douche Puis après ça on va faire tranquillement le souper Ce soir on mange du barbecue J'ai une bonne petite salade césar Il y a de la saucisse également Des petites patates ou du riz Puis des légumes Je sais pas pourquoi la luminosité fait ça Mais c'est de la merde Donc ce que je disais c'est que On se fait un petit barbecue ce soir Et donc on va aller prendre notre douche tout de suite Parce que Boyfriend Ben il lavait toutes les autos Puis il vient se raser les cheveux Donc il veut y aller tout de suite Puis moi je me dis aussi là je vais y aller tout de suite Comme ça après ça on va peut-être bien On va peut-être en move pour notre petite soirée Donc je crois qu'on va terminer le vlog là-dessus Puis ben peut-être qu'on va se revoir demain Je sais pas trop Mais Bref merci d'avoir été là dans ce vlog Bah pas super palpitant Mais en même temps pour nous c'est des beaux souvenirs Parce qu'on a installé le siège de Gégé Le Moïse dans la chambre et tout et tout Donc gros bisous Puis on se voit dans une prochaine vidéo Au revoir 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 Au revoir